Musique Visant à comprendre les plus anciennes occupations humaines en Afrique du Nord, le Centre National de Recherche Préhistorique Anthropologique et Historique mène un grand projet de fouilles et de recherches archéologiques dans le bassin de Huétrouda, dans la commune de Geltazarda, à 7 km de l'ouest de la ville de la Olma, dont la Willa y a de Sétif, dans le nord-est de l'Algérie. L'Algérie, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, est quasiment un continent. Sur le plan de la préhistoire, à l'échelle mondiale, c'est un pays très important. Pourquoi ? Parce que nous avons une très grande diversité de sites préhistoriques et un très très grand nombre de sites préhistoriques. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que tous ces sites représentent différentes périodes de l'évolution humaine, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis que l'homme était chasseur-cueilleur, donc sa subsistance dépendait directement des ressources naturelles, jusqu'à ce que l'homme accède à la production de sa subsistance par l'élevage, par la pratique de l'agriculture. Les fouilles ont actuellement lieu sur les sites préhistoriques de Aïn Boucharit, Aïn L'Ahnèche et El Gharba, tous trois situés dans le bassin de Ouattrouda à Geltazarka. Sous la direction du professeur Mohamed Sahnouni, quaternariste et préhistorien, les fouilles sont réalisées l'été, dans des conditions caniculaires, où une quarantaine de chercheurs et d'étudiants sont mobilisés. Sous-titrage ST' 501 Les restes paléontologiques et archéopaléontologiques mis au jour dans des niveaux stratigraphiques datés de 2,4 millions d'années sont ceux d'ossements d'une faune aujourd'hui totalement disparue et d'outils lithiques. Ces outils ont été utilisés par des hominidés pour dépecer des carcasses d'animaux qui vivaient sur les perges d'un lac d'un paysage de savane. Les précieuses découvertes ont eu un retentissement mondial après la publication d'un article relatant les résultats des recherches dans la prestigieuse revue américaine Science. Pour la première fois, on découvre, en dehors d'Afrique de l'Est, des outils, une industrie lithique associée à une faune qui porte aussi des traces de découpe, ce qu'on appelle en anglais des cut marks, et qui sont datées de près de 2,5 millions d'années, et qui confirment de façon tangible que tout le continent africain était un centre d'émergence de culture humaine et l'Afrique du Nord, et en l'occurrence l'Algérie, a joué un rôle dans les débuts de la culture humaine. Les archéologues détiennent des preuves tangibles que les premiers humains ont vécu à cet endroit et cela fait du complexe de fouilles de Al-Hanej, Al-Bouchri de El-Kharba, un site d'importance mondiale que beaucoup de chercheurs du monde entier veulent visiter. Toutes les conditions de préservation et de fossilisation de restes biologiques sont présentes dans le bassin de Ouadfouda, affirme le professeur Sahnouni. qui ne désespère pas de découvrir un jour des restes dominidés, au loin des ancêtres, ce qui serait une autre grande première mondiale. Pourquoi le CNRPH engage des recherches dans ce domaine de la préhistoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'histoire ? C'est parce que d'une part, c'est un centre de recherche qui contribue à produire la connaissance au niveau universel, mondial, et qui est reconnue, publiée, mais aussi c'est pour faire connaître aux Algériens leur patrimoine ancien, archéologique, matériel, immatériel, qui est une source de fierté, parce que l'Algérie, comme je l'avais dit tout à fait au début, c'est quasiment un musée à ciel ouvert. Donc on a une très très grande diversité de sites, préhistoriques, même historiques, parce qu'il y a une partie aussi de l'histoire de l'Algérie, dont nous avons des vestiges très importants. Tous ceux que vous connaissez aujourd'hui, les sites de Timga, de Djimila, les mausolées de l'époque humide, ce sont des vestiges d'une période historique très très importante aussi, qui méritent d'être étudiée avec le plus grand soin possible. Sous-titrage ST' 501